Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, sacré film mon pote, moi j'affectionne particulièrement ce film d'ailleurs C'est vrai que tu l'aimes bien toi, tu aimes bien toute l'ambiance de ce putain de film J'adore Nostalgique des années fin 70 C'est ça, rock un peu, tu vois, avec les rues poisseuses Les rues sales Les New York bien crades Le métro avec les graffitis et tout le merdé, tu vois, ça bastonne bien Et surtout la Branson qui fait le tas avec Donc voilà, donc, réalisé par Walter Hill C'est vrai, à qui on doit quelques classiques Quelques classiques, ça c'est son troisième long métrage Mais d'abord, revenons un peu sur son premier long métrage Voilà Le bagarreur Le bagarreur avec Charles Branson C'est ça Un sacré bagarreur celui-là aussi C'est un bon bastonneur Charlie Ah oui, c'est un bon bastonneur Et une belle gueule aussi, tu vois Il était une fois dans l'Ouest Il avait une belle gueule d'enfoiré aussi C'est ça, deuxième, il a fait le Driver Super film celui-là D'ailleurs avec une Française Oui, avec Isabelle Isabelle Adjani C'est juste T'aimes bien toi ce film ? J'aime Ça va, il a une petite ambiance Il a une petite ambiance Tu reconnais un petit peu la touche Walter Hill Non, c'est pas mal C'est pas mal Et ensuite, bon, après The Warrior Il en a fait plusieurs D'ailleurs, il a même dirigé Bruce Willis Dans Derniers Recours Il a même dirigé Sly Oui N'oublions pas, même si c'est un film Bon, après ça reste un bon scénariste aussi Walter Hill Ah bah oui, bien sûr Parce que la série d'Alien Il a participé quand même un petit peu à l'écriture Ouais, pas seulement l'écriture C'est le producteur aussi mon pote C'est ça Donc il a du flair le petit Walter Il a du flair le petit Walter Faut pas oublier ça quand même Ah c'est ça Après il a eu des classiques qu'on aime bien aussi 48 heures aussi 48 heures, c'est juste Avec monsieur Nick Nolt Et monsieur Eddie fucking Murphy C'est ça Donc super film On a le film aussi avec Arnold Qui joue le rôle d'un Ruskoff Double détente Double détente Avec James Belushi l'albanais Ouais, parce que ça il faut le dire aussi Tu vois que James Belushi est d'origine albanaise Les enfoirés C'est juste Tu vois C'est totalement juste Hein mec Tu vois quoi Bah c'est vrai Il avait même réalisé je crois Trois épisodes si je dis pas de conneries Des contes de la crie Oui Ça c'est exactement ça Dont un que j'ai La série que j'aime bien Deadwood aussi Oui Avec Ian McShane Non il touche un peu à tout le Walter Non Il a fait voilà Quelques merdes quand même Tu vois Mais ça va Il est producteur, scénariste, réalisateur Ça va Mais Sa meilleure réalisation pour moi The Warrior Les guerriers de la nuit Voilà Qui restera dans la légende Putain d'ambiance ce film Putain d'ambiance Putain de bande-son Bah c'est ça Putain de compositeur surtout Bah oui Compositeur donc Barry de Vorzon Barry Barry de Vorzon Ça te plonge direct Avant chat de GBT Avant internet Avant tout Cette merde Et cette musique d'intro Justement du thème Du film Magnifique Où tu vois la roue Donc à Coney Island Mais voilà Donc The Warrior N'oublions pas C'est basé Sur un roman Donc du même nom Oui The Warrior aussi De Sol Yurik Exactement monsieur Sorti en 65 En 65 C'est tout à fait juste Mais qui lui Le roman est inspiré Sur l'anabase Donc de Xenophon Ah oui C'est un grec je crois Non ? Je crois bien que c'est un grec C'est un grec mon pote Voilà c'est l'histoire Donc d'une armée Spartiates Principalement De 10 000 hommes Qui se faisait pourchasser Par des Perses C'est ça Qui se faisait traquer Toulon sur des milliers De kilomètres Jusqu'à la mer Égée Voilà Tu m'étonnes Que les Spartiates C'est des tueurs Faut pas faire chier Les Spartiates Non faut pas faire chier Les Spartiates Mais les Perses non plus Vous aussi Mais ils sont assez chauds Ils sont assez chauds Le moment est proche Où ils craindront Mes coups de lance Plus que tes coups de fouet Mais ce n'est pas le fouet Qu'ils craignent Tu verras Je suis bon Dédicace à Xerxes Ouais C'est juste dédicace à toi Mon pote C'est vrai Bien joué Donc voilà Mais revenons un peu Sur cette année Sur cette année de légende Sur cette année de putain de légende Parce que c'est vrai Qu'en bossant un petit peu L'année 79 Les gars Nom de Dieu Il y a eu quelques pépites Que ce soit cinématographique Ou musicale J'ai cru entendre Il y avait de quoi s'en mettre sous la dent Comme on dit au pays du chocolat Qu'est-ce qu'on a eu comme long métrage Comme film ? Comme long métrage Mec j'ai pas pu tout enclaquer Sinon on serait D'ailleurs on a pas mis tous les plus connus Voilà on a justement mis les films un peu moins connus mais qu'on kiffe bien Donc en première position mon petit pote Vas-y Tu vois je veux dire en première position L'évadé d'Alcatraz les gars En 79 Un grand classique Tu vois De monsieur Clint En deuxième position mon petit pote On a eu un petit James Bond Sympa aussi pour les fans De James Bond Peut-être c'est pas leur préféré et tout Mais avec Roger Moore Moonraker Tu vois ça ? Pas mal James Bond dans l'espace mon pote Bien joué à lui Qu'est-ce qu'on a eu comme troisième film ? Comme troisième film on a eu un petit film Qui a inspiré un des animés qu'on aime bien nous Ken le survivant Ah oui je vois Ça te parle ? Mad Max Mad Max premier du nom Avec George Miller Avec M. Mel Gibson Notre Australien à la belle gueule aux yeux bleus Tu vois le premier Mad Max mon petit pote Pas mal Après on a eu aussi un petit film français qu'on aime bien Comme avec toi Oui bah oui Ou ça skie Ou ça skie Ou ça fait des petites Ça mange une fournue Ça mange une fournue Ça fait les cons Mon autre pote Tu vois Tout se conquit Tout ce qu'on kiffe quoi Tu vois les bronzés font du ski les gars Belle année Putain de merde Bon film Super Mais moi j'aime bien un film aussi cette année là Oui un film avec M. Jackie Voilà Qui a à peine 25 ans C'est ça Durant ce film La hyène intrépide les potes Exactement Un film pas mal Exactement Pas son meilleur Pas son meilleur Pas son meilleur Mais pas son moins bon Ah ouais ça c'est clair Loin de date Pas son plus nul Non pas son plus nul Donc voilà en tant que film Parce qu'après on peut Après on va pas parler des Rocky 2 Du premier alien Parce que ce serait trop simple Et tout Et puis tout le monde connait C'est ça Donc voilà Vas-y Balance niveau musique Moi Niveau musical Parce que jeu vidéo Il n'y a pas eu grand chose Les consoles n'étaient pas encore Démocratisées Démocratisées Et équipées au niveau graphisme Pour envoyer du pâté A cette époque là A part des flippers Mais ça suffisait très bien Tu vois Par contre niveau musical Mon petit pote On a eu du méga lourd Ah oui Attention mon petit pote Vas-y balance On a eu l'âge d'or de la disco Tu vois Donc avec un petit groupe Suédois Composé de deux nanas Et de deux beaux gosses Abba Abba Qui sortaient Beaucoup de titres à cette époque là Mais moi j'ai pris le Gimic Gimic On a eu le groupe chic mec Avec le titre We are the family On a eu aussi le premier album De monsieur Michael Jackson Donc j'étais obligé de le placer L'album of the world mec Avec le titre Don't steal the gate and earth T'as vu ce taxon un peu T'as vu comme tu parles bien Maintenant depuis qu'on fait ces vidéos Je te jure Tu t'es plus amélioré Donc très très lourd Très très bon son Nom de dieu Donc voilà Et après on peut pas oublier aussi Deux groupes Un petit peu plus vénères Tu vois ce que je veux dire Avec le deuxième album De notre pote Lemmy Killmister Du groupe Motorhead Qui sortait l'album Overkill Son deuxième album Donc super Lemmy si tu nous écoutes frérot Parce que tu sais que Lemmy Le Jack LC Il adore lui Bah oui c'est sa boisson préférée Stylé Le mec qui a rendu la basse populaire et badass Et après on termine sur le groupe de légende mec C'est le groupe ACDC Qui sortait l'album Highway to Hell mec L'autoroute de l'enfer L'autoroute de l'enfer Voilà Et puis Sa petite dédicace à Peter Tu sais ce qu'on boit en enfer en plus Peter Je te laisse répondre dans le commentaire frérot Une petite boisson Sympa Oui Une boisson qui te rafraîchit bien Qui te rafraîchit bien Donc Peter C'est pour toi frérot Donc voilà C'est pas mal C'est pas mal Parce qu'après on s'arrête plus Sinon frérot Vas-y arrête toi là Parce que sinon Il y en a pour tous les goûts Comme ça Non non On retourne sur le film On retourne un peu sur le film Mon de dieu The Warriors Les guerriers de la nuit Les potes Sortis en 79 Les potes Sortis en 80 Chez nous Chez nous en 80 par contre Il était à plus de 18 Oui Trop violent Ils ont vu trop le Peggy C'est vrai qu'ils l'ont monté Pour l'époque À ce qui paraîtrait Il aurait été trop violent Pour être vu par Par un jeune public Par un jeune public C'est vrai Et ça pouvait aussi Donner de mauvaises idées A certaines personnes C'est vrai Ça tombe mal en ce moment Ça tombe mal en ce moment Mais c'est pas prévu C'était pas voulu Non Parce que quand on a tourné cette vidéo C'était pas Ça chiait pas encore Mais voilà C'était pour ça qu'il a été Principalement censuré Exactement D'ailleurs C'était principalement Le discours de Cyrus Qui foutait la merde Bah oui Parce que c'est lui Qui balance du style On est plus de 60 000 On peut défoncer du flic Ils sont moins de 20 000 Donc c'est qui les boss Voilà Donc ça encouragait A foutre la merde Ça pouvait encourager A foutre la merde Donc des émeutes Ne foutez pas la merde les gars Calmez vous C'est ça Discutons avant tout Donc ce film aussi Pour un budget de 4 millions Qui en a rapporté Une vingtaine Une vingtaine On va arrondir ça 4 millions Peut-être un peu plus Je sais pas Mais moi j'ai trouvé 4 millions Je crois que c'est 6 ou 7 peut-être Mais voilà C'est à peu près dans ces eaux là Ça a rapporté une vingtaine Ou box-office ricain C'est ça Donc Ça va Un bon retour sur Invest Ça va Ça va Ça va Mais après c'était compliqué Sur cette année Comme on vous l'a dit les gars Il y avait du lourd Donc c'était compliqué De se faire remarquer De se marquer Quand t'as du Alien Quand t'as du Rocky 2 Qui est en face de toi frérot On est d'accord On est d'accord On est d'accord Ok Donc on part sur pitch Allez On fait le pitch Huit fait De toute façon le scénar Il est assez classique Il n'y a pas Il n'y a pas à tortiller du cul Pour chier droit Comme on dit Il n'y a pas à tortiller du boule Pour chier droit Exactement Donc C'est l'histoire De plusieurs gangs À New York Ça se passe à New York Il y a énormément de gangs Moi je ne savais pas Qu'il y avait autant de gangs En 79 Dans les rues de New York Bordel de merde Tu vois comme quoi mon pète C'est un petit peu Historique tout ce bordel Bien sûr c'est historique Mon Dieu Tous patchés en plus Tous patchés tu vois Il y avait même des gangs de mimes Et de baseballeurs Et de patins à roulettes De patins à roulettes man Chacun a son style C'est ça qui est bien Tout le monde peut prendre son gang Son gang favori C'est ça Et justement La scène d'intro Mythique Mythique Super Branson Tout Présentation de tous nos protagonistes Avec chacun Leur personnalité différente C'est ça Franchement stylé Justement on voit Cléant Qui arrive Donc le chef des Warriors Celui-là qui dirige Le chef de guerre Ça y est Il faut qu'on y aille Cyrus nous a envoyé Quelqu'un dans la journée Pour s'en assurer On voit le boss Qui est doublé Par feu Monsieur Medundo Voix de légende Encore une fois D'ailleurs Il y aura beaucoup de doublages De qualité Dans ce film Ça c'est clair Parce que Ils étaient très très forts La BF est cool aussi Ils se sont tous réunis Ils se sont tous réunis Tous ceux qu'on avait Ils se sont dit En fait les Avengers En fait les Avengers Des voix Des voix Des BF Des années 80 Exactement Ils étaient encore en vie Bordel Et ça ça fait plaisir Tu vois De leur rendre Hommage Donc ce gars-là Cléon 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 Donc Brief Son équipe En disant Il y aura une manif Les gars On est invité C'est la première fois Qu'on fout les pieds au Bronx Les grâces Cette manif sera un événement prodigieux On est invité Ça se passe au Bronx Yarrancar Yarrancar C'est les Riffs Riffs Qui nous envie Donc le plus grand gang De New York De New York C'est pas des rigolos C'est ça Dirigé par Cyrus Cyrus Pas Cyrus le virus Ah non Pas Cyrus le virus C'est pas le même C'est ça C'est pas le même Et lui il veut réunir Tous les gangs Sans armes Cyrus veut pas Qu'on vient d'armer Il veut pas de gondrin Qui pense qu'à la bagarre D'accord Vous venez comme vous êtes Les gars Seulement 9 mecs par gang On va à la réunion Comme tout le monde ira 9 gars Et pas d'armes Voilà 9 mecs par gang Sinon Y'a pas assez Pour becquer Le cocktail Le champagne Et tout Y'a pas assez Y'a un budget Respecté Et puis y'a que 100 gangs Et puis y'a que 100 gangs 100 100 Un nombre 100 Voilà Y'en a plus Dans tout le milieu Ouais Il en prend que 100 Ce qui est pas mal C'est les plus importants Les plus balèzes C'est ça Et les Warriors Font partie des plus balèzes Et là Clion Bah donc les briefs Son équipe Brief son équipe Exactement Et puis là tu vois aussi Qu'ils rendent Cyrus Un peu mythologique En parlant de lui C'est l'unique C'est le seul Putain Vous vous rendez pas compte De la chance qu'on va avoir De voir Cyrus Putain de merde Ça fait tellement longtemps Qu'on entend parler De ce mec là Putain C'est ce que tu sais de Cyrus Magique Tout ce qu'il y a de magique Et puis faut pas oublier Que c'est C'est le boss des Reefs Reefs C'est ça C'est ça des Reefs mon pote Mais sauf il y en a un Lui il en a rien à foutre Ouais c'est Ajax Bah je lui pisse au cul C'est Ajax C'est Ajax oui Bah tu vois Encore une fois Sur la mythologie grecque Donc lui joué par James Raymar James Raymar Nom de dieu de merde Qui a été aperçu Donc dans la série de Dexter Les potes le perd Oui et puis qui devait jouer A la base Le Caporal X Les gars Ah Aliens De James Cameron C'est Ghost Qui va être content Qu'on parle d'Aliens Comme quoi Et qui est doublé Par monsieur Philippe Augouz Ah oui Philippe Augouz Le dieu de merde Grosse voix de Kenshiro Grosse voix de Kenshiro Et surtout Grosse voix de monsieur Patrick Duffy Très bien Pas de problème Je vais aller les cigouiller Et aussi Une des voix de Bruce Lee Faut pas oublier ça aussi Parce que maintenant Que Bruce Lee a C'était la voix de Bruce Lee C'est ça que tu dis ? Oui c'était la voix de Bruce Lee Dans la fureur de vaincre Mais René Château René Château bien sûr René Château Les VF Claqués de maintenant Restorisés Ok ok Donc Philippe Augouz Du lourd Très bien Et là on voit toute la team Bon il y a Swan aussi Lui c'est un peu le second Oui 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 C'est le vice-président Ouais mais c'est le mec Un peu tranquille lui Tu vois c'est celui Qui réfléchit un petit peu Avant d'agir C'est ça Joué par Michael Beck Michael Beck Je ne crois pas Qu'on le voit après Il a pas une grosse carrière Après il a fait Quelques petits films Quelques nanars Quelques petites séries B Mais ça reste Un petit acteur sympa Quand même En tout cas dans le film Il est frais C'est lui le protagoniste C'est lui le protagoniste Tu vois Voilà Donc il est doublé par Pierre Arditi cette fois C'est pas vrai Pierre Arditi Bordel Je savais pas qu'il faisait Des doublages Cet enfoiré Bravo Pierrot Bravo Et après bon T'as le reste du gang Donc t'as Cochise 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 T'as Snow T'as Snow T'as Cowboy 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 doublé par encore une fois La voix de Shiryu et Dioga Marc François qui revient Que la pluie de diamants S'abatte sur toi Et te gèle pour l'éternité C'est bon Rip Rip On a Fox Qui est là Et le petit dernier le plus jeune J'imagine de la bande Rebrand Rebrand L'artiste L'artiste C'est vrai Le grapheur Oui le petit métis A la coupe afro C'est vrai C'est ça J'allais dire Didier Bourdon Mais non c'est Thierry Bourdon Thierry Bourdon Qui a doublé Un pote qu'on aime bien nous Le fils adoptif de Charles Ingalls Ça te parle Oui bien sûr Albert Ingalls Albert Ingalls mon pote Donc c'est la voix d'Albert Ingalls C'est la voix de Willy aussi De Arnold et Willy Voici Willy Jackson Et c'est la voix de C-17 aussi Je comprends pas pourquoi Tu t'obstines à te battre Alors que tu n'as aucune chance Ok bravo alors mon pote Donc voilà Comme je l'ai dit Ils se rendent à cette manif Exactement Tous les gangs se rendent à cette manif Tout le monde Tout le monde y va D'ailleurs ils y vont de bon coeur Parce que t'as vu Ils payent même le métro Bien sûr mec Ils y vont poli Ils payent Ils y vont poli Sans armes Ils respectent Ils font des petites blagounettes Dans le métro Ajax lui il dit Que ce serait bien Au retour J'aimerais bien Essayer de choper Quelque chose S'il y a moyen Tu vois Parce que moi Cyrus Je m'en bats les couilles Ah bah on a oublié Un membre de gang encore C'est Vermine Parce que justement Quand il dit ça T'as Vermine qui dit Ouais mais toi tu penses qu'au cul Le cul ça tourne à l'obsession Chez toi Ouais bah alors Vous êtes pédé Bah quoi Vous êtes devenu pédé Ouais c'est ce qui répond C'est ce qui répond Tu vois Pas très LGBTQR code Ajax Ajax La manif La manif putain D'ailleurs même Ajax Il dit Il n'y aura personne A votre merde Vous me déplacez pour rien Tout ça c'est du bluff Je parie qu'à la manif Il n'y aura personne Ça me doit pas Et mon pote C'est rempli le stade Bordel de merde Tout le monde est de bonne humeur Ça se mélange Gang tu vois Tous les différents gangs Qui sont côte à côte Tous les mecs sont côte à côte Tous les mecs sont là En train de manger des petits apéritifs Et on attend le discours de Cyrus Et on attend le discours du Du mec de légende Du roi De celui qui tient Tout ce bordel en main Bah c'est ça Parce que les riffs C'est le gang Ultime C'est le gang le plus grand C'est le gang le plus respecté C'est le gang qu'il faut pas faire chier Et puis surtout ils sont au Bronx Et puis ils sont sex à chier Voilà Je veux dire Donc si t'es le gang le plus grand Puis en plus dans le Bronx Voilà C'est que généralement tu Et puis tu refuses pas l'invitation De Cyrus C'est clair Et voilà il commence son discours C'est ça Discours de légende Merdeux Savez vous compter Savez vous compter merdeux Ouais c'est clair Il a même pas de micro Le mec en plus Non il a pas de micro La plèbe Tu vois ce que je veux dire Il est en style peignoir Le gars Peignoir d'acteur porno Des années 70 D'ailleurs son rôle Devait être joué Par un vrai membre de gang Mais qui a plus jamais De donné de nouvelles Ce qui paraît Et on a dû vite Le remplacer par ce type Je connais pas son nom Bah ouais Bah tu m'étonnes Mais tant mieux Tant mieux Mais voilà Il fait un discours En fait pour dire Comme quoi Les gars Là vous voyez combien vous êtes On est sans gang Avec 9 personnes Ce qui fait 20 000 membres Tout Stéphana Je crois Je sais plus comment il dit Une vingtaine de milliers Actuellement Il y a encore son gang Qui ont pas été invités Qui ont pas été invités Parce qu'on avait pas assez de place Bref Il fait son petit calcul Il dit qu'on arrive À 60 000 Les gars 60 60 000 soldats C'est ça Vous imaginez la puissance Qu'on a bordel de merde Les policiers eux Les gars Ils sont moins de 20 000 Putain Face il n'y a pas 20 000 policiers Dans toute la ville On est d'accord 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 Putain cette phrase là Elle claque Et là Tout le monde s'enjaille Ouais c'est vrai T'as raison Cyrus Putain tout le monde Tu vois à part Ajax Lui il en a rien Ajax il s'en bat les couilles Il regarde s'il y a de la meuf autour Il y a rien Il comprend pas Pour qu'on s'enjaille Pour sa gueule C'est ça Et voilà Il fait son petit discours Là entre temps Tu vois les policiers Qui commencent à arriver Oui en scred En scred Faraitein et tout Tu vois je veux dire Ils essaient de les prendre Un petit peu en tenaille Et tout Parce que les mecs Ils ont entendu le bruit Bah je pense 20 000 personnes Qui se déplacent Tu vois Donc ils se disent Non de dieu On va peut-être faire une radia Là Merci Cyrus quand même D'avoir réuni Toute la merdasse Et sans arme en plus Et sans arme C'est super Merci Cyrus Ouais c'est ça Mais t'as un autre groupe Tu as Un autre groupe Dans le lot C'est les rogs Les rogs Les petits merdeux Ceux là Des mecs Aura bien au cuir Ouais Un petit peu Les salopards Bah les méchants Entre guillemets C'est deux Que ça va partir Toute l'intrigue du film C'est ça Et En fait on voit une arme Qui se trimballe dans la foule De main en main Voilà de main en main Alors que normalement Les armes étaient interdites Bordel de merde C'était exigé par Cyrus Ils ont pas du bien fouiller Aussi à l'entrée Bordel de merde Y'avait pas de videur Et de sécu Ça a dû filer un petit pour l'iche Pour rien Et Jusqu'à qu'elle apparaisse Dans les mains de quelqu'un Mon gars Putain de merde David Patrick Kelly Les potes Putain Sully Sully Mon fils de chien Est là mec Sully le bâtard Putain de merde Sully est dans le film Les gars Très jeune Très jeune Très jeune Cheveux long Cheveux long Et son nom C'est Luther Donc voilà C'est le chef des rocks Doublé par Patrick Préjean Lui Ok La voix de Tigrou Tigrou Pourquoi pas Très bien Très très bien Luther Merci Et là Bon Il pointe l'arme Et il tire Où Cyrus Est en train De continuer Son discours Il le shoot Frère Il le shoot Et une personne L'a vu En tout cas A ce moment là On voit qu'une personne L'a vu C'est Fox Fox lui Qui reste pas A côté des siens Il se déplace Il croit que c'est La fête à sa mère Là-bas Exactement Il a pas peur Le mec Ça reste des gants Avec ses grands yeux bleus Il arrive à percuter La scène C'est incroyable Mais sauf que Luther Quand il se retourne Il voit Il voit qu'il l'a vu C'est ça Et là il veut lui tirer dessus Sauf qu'il est flashé Flashé par les phares Enfin les condés Qui se mettent en En mode On y va maintenant C'est ça Donc par chance Il lui tire pas dessus Parce qu'il est blue C'est ça C'est ça Et là Bon tout le monde Panique 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 à bord Ça part à gauche Ça se bouscule Tu vois Je veux dire Tout le monde veut fuir Il y a la police Cyrus vient de se faire tirer dessus On est dans la merde Qu'est-ce qu'il se passe On se barre Il n'y a plus de trêve On n'est pas chez nous Tout le monde veut rentrer A la maison A la baraque Mais sauf aussi Cléon Donc le chef Je comprends pas Pourquoi il va se mêler Oui mais parce qu'il veut Essayer de comprendre Mais non parce que je pense Il aimait Il idolâterait Cyrus Aussi mais Il veut essayer aussi De savoir Qu'est-ce qui s'est passé Oui Donc lui il va vers le corps De Cyrus Comme ça Avec les riffs Qui tiennent sa crosse Et euh Mais là Celui l'accuse Mais celui derrière lui Il lui dit C'est les warriors Avec sa voix de merde en plus C'est les warriors Oui oui c'est juste C'est ce type là C'est lui C'est le warrior C'est lui qui a tiré sur Cyrus Là il dit De quoi il parle ce connard Arrête tes conneries Il est complètement cinglé J'ai rien fait du tout Mais nous on l'a vu C'est lui on l'a vu Sauf que Tout le monde croit Que c'est C'est les warriors Finalement Parce que les riffs Comment ça a pensé Que c'est les warriors C'est ça Parce que Parce que celui A dit que c'était les warriors Donc c'est les warriors Et là Cléon ramasse Des coups de coude Des coups de coude Des coups de coude assez sévères De tous les riffs Ensemble Les coups de De haut en bas Voilà Ceux là qui vont le plus mal C'est vrai que Le pauvre Cléon Cléon On ne saura jamais Ce qui s'est passé Est-ce qu'il a décédé ou pas Est-ce qu'il a succombé A ses blessures de coude Ou pas Ça on sait pas les gars A vous de nous le dire Ouais De grosses théories On a essayé de chercher Dans divers forums Exactement Américains On n'a pas trouvé de réponse Non Mais Voilà Il y en a qui disent Que Cléon ne serait pas mort D'autres qui disent Il n'aurait pas pu résister A autant de coups de coude A la minute Dans la tronche Ou d'autres disent Qui s'est barré à Cuba Peut-être Voilà Il en a mort de cette merde Il a dit c'est trop pour moi C'est ça Et là t'as Swan Qui prend le lead Démerdez-vous pour vous trouver A Union Square C'est là qu'il faut changer de métro J'ai une question à poser Ajax il dit Mais c'est qui Il t'a dit Tu prends le lead toi Tu joues le chef Qui t'a désigné Moi j'ai envie d'être chef de guerre Je vais te saigner de la guerre Non toi t'es trop vicelard Pour ces conneries Laisse tomber T'es trop con toi Et Ajax laisse tomber Oui laisse tomber Swan est notre chef Et bref voilà On doit rejoindre Coney Island Le territoire des Warriors Cette merde de Coney Island C'est pas la porte à côté C'est au moins à Sanborn Ta gueule On a pas le choix Donc il y a à Sanborn Sanborn mec Il faut se les taper Les Sanborn Et puis tout se passe En une nuit Donc tout le film va Tu vois je veux dire Ça reste One night Voilà Et là il se demande Tu crois que la trêve Elle est finie ou pas La trêve Est-ce qu'elle continue Et s'il n'y a plus de trêve Leur tour va pas se faire Sans bagarre Je pense que oui Donc ils disent Putain on doit passer Par divers territoires Et divers gangs C'est ça Donc on est dans la merde Donc c'est là Comment on s'en fait C'est un film Où ils sont traqués Tout le long Ouais ouais C'est un petit film D'action thriller Mais tu vois que c'est simple C'est une grande traque C'est une grande traque Pendant une nuit Exactement C'est ça Donc eux Se rendent Veulent se rendre Dans le métro C'est ça C'est ça Et tombent sur Le premier gang Qui commence à A les traquer A les traquer Parce que Pourquoi ils les traquent Parce que Parce que les Reeves Parce que les Reeves Ont mis leur tête à prix Je les veux vivants Si possible Sinon massacrés Mais je veux les Warios Faites le savoir Justement Ils ont une Je sais pas C'est quoi Une disc jockey Oui oui Une disc jockey Ouais Une nana qui bosse dans la radio Enfin la bouche La bouche La bouche On me prie de transmettre Une demande Faites par les Gramercy Reeves Elle concerne particulièrement Les Royals Très belle bouche Très belle bouche Donc cette bouche là Qui peut sembler anodin Moi je trouve Ça fait tout le charme Ça fait tout le charme Parce qu'on la voit filmer En gros plan et tout Puis c'est elle Qui va prévenir Écoutez les gars On sait qu'il y a Elle va faire le narrateur En fait De ce qui se passe Et où ça en est Actuellement Donc là Elle annonce A la radio Pour que tous les gangs Soient au courant Que les gars Cyrus s'est fait tirer dessus Par les Warriors Par les Warriors Donc les gars Leur boule est mise à prix Donc allez-y les gars Ouvrez l'oeil Warriors En regagnant votre base de départ Oh oui Ouvrez l'oeil Donc choppez-les Défoncez-les Faites ce qu'on vous voulez Ah là je vous mets Cette petite musique Et ça part Voilà un tube Qui vous fera penser à eux Voilà Donc là tout le monde Est au courant Tu les vois Ils sont tous en train D'écouter Bah ça part Tu vois que John Wick A rien inventé mon pote Donc les Warriors Eux ne sont pas au courant Ils n'ont pas pu Écouter la radio Ils n'avaient pas le temps Les frères C'est ça Et tombent sur leur premier gang Donc les Turnbull Ouais Eux qui arrivent en bus Un petit peu Un petit peu vénère Mais bon Ça va Ils les esquivent assez vite Quand même Tu vois ces espèces d'abrutis Ouais ils courent Ils prennent le métro Ils se barrent Ils les essuent D'ailleurs Ajax dit On a l'air de pédale À fuir comme ça C'est vrai Encore une fois Au lieu de se tirer comme des fiotes On pouvait se les partir C'est vrai qu'Ajax Il a des mots Bien hardcore C'est clair Donc ils arrivent à fuir Donc ils disent Yes Et dans une heure On sera de retour Dans notre beau connet Non 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 L'autre il dit Donc on est pas arrivé Swan On aura réussi Quand on sera arrivé Calmez vous les gars D'ailleurs Swan ne rigole jamais Il rigole jamais Parce que lui il sait Qu'on est encore loin les gars C'est juste le premier train Puis les connards Ils disent Mais on arrive jamais à lire Ces putains de plans de métro Et tout C'est trop con Personne arrive à les piger Ces plans On voit que les mecs Calculent pas trop Aussi où ils sont Mais on est encore loin Les enfants Mais c'est ça Et on est encore loin Justement ils devaient y arriver Assez rapidement Mais le problème C'est qu'il y a un incendie Sur la voie Merde On est baisé Non c'est pas possible Qu'est-ce qu'on va fout Nom de dieu Putain de merde Ils doivent sortir De ce métro Et là ils sont plus tendus Déjà tu vois Bah oui tu m'étonnes Parce que là ils arrivent Sur un territoire Mec d'un putain de gang Mon pote Oh un gang bien vénère Nom de dieu Donc des gars Qui ont été pas invités Dans la manif Ils sont un petit peu Énervés d'ailleurs Ils comprennent pas C'est les orphans Les orphelins Les orphelins Donc d'ailleurs Leur chef T'as vu C'est le gars Qui joue Dans Crocodile Dundee Salut C'est juste Que j'en avais parlé Que t'en avais parlé Aussi Donc voilà Donc au début Ils leur disent Qu'est-ce que vous foutez là Les Warriors Vous arrivez comme des sauterelles Vous envahissez notre territoire Sans permission Sans pour parler Ouais Vous avez rien demandé En plus Vous venez avec vos blousons Et tout C'est quoi ce bordel Vous savez où vous êtes ici Tu sais que nous On est balèze Regarde Regarde cet article Regarde ça C'est D'Adnoret Qui parle dans ce papier C'est vachement violent Vous nous prenez pour des merde Ouais ouais Là ils disaient Ouais vous êtes assez méchant Ça a l'air violent Ça a l'air violent Mais La manif On vient du grand rassemblement Qui a eu lieu dans le Bronx Pour toi on a connerie l'armée Je piche pas de quoi tu parles mec Comment il peut y avoir un meeting Sans que les orphans s'y soient Comment ça On n'était pas invités nous Cul ouais qu'on n'est pas invités Bordel de merde Alors qu'on est un des gangs Les plus dangereux De cette putain de ville Non mais quoi Tu crois qu'on n'a pas de réputation On n'a pas dit ça On pèse lourd Faut pas vous tromper Mais bref Ils arrivent à discuter Soit on arrive à négocier Ouais Donc tout part bien C'est d'accord Traversez notre territoire Mais c'est parce que vous êtes venu en paix Eh il y a une connasse Qui ramène sa bouche Qui fait la poule Et qui ramène sa boule C'est merci Ta gueule merci C'est merci Merci Qui n'est pas une pute D'ailleurs Je suis pas une pute Ouais c'est pas une pute Elle le dit Parce que Bah en fait Voilà Elle traite de poule mouillée Le chef des orphans Crapot Tu vas les laisser passer Tous comme ça C'est Crapot Il s'appelle Ouais Crapot Tout le monde va venir ici C'est quoi C'est un moulin ici C'est ça C'est un moulin On vient On ressort Alors bientôt Toutes les bandes Auront qu'à venir Faire la foire ici Comme s'ils étaient chez eux Crapot de merde Ta gueule Et là Crapot Ça le vénère un peu Ça commence à le vénère un peu Bon il dit Ok Vous pouvez passer Parce que vous êtes venu en paix Mais il faut enlever vos patchs Vos blousons Pour traverser Il faut enlever vos couleurs Et là il dit Non Pas question de ça Parce que déjà On n'a rien en dessous D'ailleurs Fox le dit C'est pas une pute Qui tortille du cul Qui va nous dire quoi faire On a pas caché qui on est Sous prétexte qu'une pute Tortille des fesses Tu es pas une pute Tu es pas une pute Et eux ils disent Non hors de question Bah tu vas faire foutre Il se barre en courant Tu sais pas pourquoi ils partent Il fait juste comme ça Il se casse C'est ça Il va rappeler ses potes Ils se barrent Et eux ils se disent Bon on retransse Allez on y va Là merci il les suit Tu sais pour ça Je cherche la compagnie Là les warriors repèrent Qui se font suivre D'ailleurs Ajax a envie De la violer Je vais t'enfiler Lâche la Donc c'est Ajax C'est Ajax Bah si tu viens C'est que tu veux quelque chose Je vais voir ce que je vais te faire Bah ouais Tu es méthode Donc voilà Du Ajax On pourrait rider Ajax Ouais Ajax qui fait de l'Ajax Et là les orphans reviennent En courant comme ça Tous et ils s'arrêtent Sur le trottoir d'en face Vous allez où là ? Hein ? Vous voyez ce qui va arriver aux warriors Quand on veut envoyer Se faire foutre les orphans Et là en fait Pas fini Je crois que t'as Snow Qui balance un molotov Bah il a un molotov sur lui En fait Et il le passe C'est Swan Qui le lance dans une bagnole Sur une bagnole à côté Et eux ne peuvent plus avancer Dès que la voiture brûle Oulala Ça les a calmés les mecs Ça les a calmés Merde Donc voilà Ils arrivent à fuir Ils arrivent à prendre le métro Mais le problème c'est que le métro ne démarre pas Les policiers arrivent Donc eux ils se retrouvent Voilà Ils se séparaient un petit peu en deux groupes Ouais En fuyant En prenant la fuite Exactement Donc d'un côté t'as Swan Ajax Si je dis pas Connery Snow Et Cowboy Ouais Et de l'autre côté t'as Robrand Robrand, Cochise Et Vermine Vermine De leur côté Mais il y a aussi la Voilà Pendant que les flics les traquent Ah oui d'ailleurs C'est vrai qu'on a Fox aussi Il y a le malheureux Fox Qui tombe dans les rails Ouais parce qu'il essaie je crois De se battre avec un policier Avec un flic Donc d'ailleurs aussi Une belle scène J'avais bien aimé Comment faire tomber un flic aussi Tu lui lances Un bout de bois dans les tibias Et l'autre Il roule par terre De douleur apparemment Ça fait très très mal Très très mal Mais comme tu l'as dit Fox meurt Fox nous quitte au ralenti Écrasé par le métro Exactement Donc tcho Fox Salut Foxy Salut Foxy Et eux arrivent à faire D'ailleurs ne voient pas la scène Non Il y a que je crois que même Merci Il ne le voit pas parce qu'elle fuit Non non Ils s'en foutent un petit peu aussi de Fox De ça Donc comme je l'ai dit avant Ils sont séparés en deux maintenant Deux Le groupe Aswan tombe sur les baseballs Les furies Baseball furies C'est un gang De baseball Un peu stylé Ouais ouais j'aime bien J'aime bien le style En plus ils ne parlent pas Tu sais Un peu à la range mécanique Un peu vénère Avec un bon style C'est vrai Ils ne parlent pas Mais ils ont des bats de baseball Ils ont des bats de baseball Ils sont maquillés Ils sont maquillés Ils sont habillés en baseball De la tête aux pieds Donc voilà Et eux ils apparaissent au milieu de la rue Comme ça en train de Faire virevolter leur bat de baseball Et d'ailleurs Les abonnés aussi S'ils ne le savent pas Il y a un très grand acteur Qui est dedans Monsieur Curtis Jackson Steve James Steve James Qui joue un des furies les gars De l'American Ninja 2 les gars Oh Putain de merde Faut le savoir Bien sûr faut le savoir Donc c'est le mec qui a maquillé en bleu En bleu ouais Et là ils se font Bah là ils se font courser Ils courent bien les furies Ils tac T'as moi le T-1000 Exactement Ils ont beaucoup de souffle Tu vois que c'est des sportifs Ils s'arrêtent pas les mecs Ils s'arrêtent pas Oh non de dieu de merde Ça se bastonne Ils arrivent dans le parc Dans le parc Là ça cogne C'est ça Les Warriors Arrive à les taper Ajax il les conne bien Ajax il les conne bien Soit nous S'ils se démerdent pas trop mal Ils prennent une ou deux battes Avec eux Et puis ils se tirent Ils se tirent Donc là Non de dieu Tu vois je veux dire Même les rapports Des Reeves Ils se disent Ah bah bordel Ils ont passé Les Turnbulls Les Orphans Maintenant les Furies Les Baseball Furies Ont attaqué Ils ont fait une faute Il faut briefer la bouche Qu'elles leur disent Et la bouche redit Justement La bouche Nous résume un petit peu Le parcours Tu vois En mode temps réel Les Warriors Tu vois Comme un GPS Où ils se déplacent Et quelle gang Sur leur futur chemin Donc ça c'est bien aussi Et eux Bon après la baston On fuit Donc Ajax Soit Ils marchent Et là Ajax Dans le square Union square d'ailleurs Au milieu de la night Ils tombent sur une nana Sur un banc Oui parce qu'il doit être Je pense 3h 4h du matin A tout péter Temps idéal Pour sortir Et rester sur un banc Pour sortir tout seul Quand tu apprends Qu'il y a des gangs Justement cette nuit Tu n'as pas en couille Tu vois Une nana tout seul Sur un banc Et Ajax Ajax lui Dès qu'il voit Une nana tout seul Dans un banc Il se dit que c'est pour lui Vous continuez Si vous voulez Moi je vais aller faire De l'exercice Il va l'accoster Elle n'est pas là Par hasard C'est le destin Qui nous a réunis Voilà J'avais dit Que je n'allais pas Revenir Les couilles pleines C'est ça Moi j'ai dit Que je voulais lever Des nanas En revenant Exactement Donc Il tombe dans le piège S'il y a bien un piège Ou Ajax Parce que Swan Il lui dit Je savais que C'était pas normal Non Il lui dit Je savais pas Que t'étais aussi con On te savait con Mais pas à ce point là Oui mais c'est surtout Je dis Mec Il n'y a pas de nanas Qui sort Comme ça A ce temps-ci Arrête d'être con C'est ça C'est vrai Mais bref Ils se barrent de leur côté Ajax Ajax Lui leur dit Vous êtes que des pédés Comme d'hab Voilà Ma parole Vous devenez tous pédés Et la drague De façon romantique J'aime la douceur T'as rien visé Moi j'aime la violence C'est un flic C'est un flic en civil Voilà exactement Je vous arrête Allons mademoiselle Il le menote Et Ajax est out Ajax est out Fini Pour Ajax On le reverra plus Et de l'autre côté Par contre T'as l'autre bande Qui tombe Parce qu'ils doivent Se donner rendez-vous Exactement Je sais plus quelle station Union je crois Union Square Enfin bref Ils ont mis en place Un point de rendez-vous Si jamais ils sont séparés Ça devait partir en couille Et eux tombent sur Ils tombent sur un gant féminin Oui Les Lizies Les Lizies Et là elles Les invitent à une petite teuf A une teuf Donc eux ils sont contents Ils se disent Putain elles sont cool les Lizies Et tout Mets-toi à l'aise Les bandes à feu Je dis ce qui te plaît C'est peut-être moyen même De faire des bisous bisous Et tout en attendant D'ailleurs ça Ça bécote un petit peu Du son J'adore les Lizies Comme elles dansent Comme ça les deux Voilà Stylé bonne ambiance quoi Ambiance sympa Sympa en freestyle Mais Voilà Les Lizies Elles sont au courant aussi Elles les ont vite reconnues Qu'il y avait moyen De se faire une vraie pute C'est donc vous Les fameux warriors Les salauds Qui ont tué Cyrus Les putes sont armées Les putes sont armées D'ailleurs Rebrandt se fait trancher le bras Elles sortent le gun en plus Elles sortent le calibre Elles rigolent pas les Lizies Ils arrivent à fuir D'ailleurs ils leur mettent Deux trois tards dans la gueule Oui bah tu vois que Quand il faut cogner Lizies ou pas Lizies Lizies ou pas Lizies Mec Il faut y aller Ils arrivent à esquiver un petit peu Les Lizies Entre temps Bonsois ne sait que ça pue un peu la merde Il dit à Snow Et Cowboy d'aller voir si Ajax en sort Parce que je sens pas cette histoire D'ailleurs lui continue Et il dit Bon on se retrouve Il va avec Merci lui Voilà lui Il va avec Merci Le poids mort cette Merci Putain de merde Lui doit rejoindre cette station Où ils se sont donnés tous Et là le problème C'est qu'il va tomber Swan Sur un autre groupe Encore Bordel Il est punk Ah putain de merde C'est des mecs en salopette Ah bah il y a le mec en roller là Oui Qui le suit D'abord dans le métro Quand il arrive dans le métro Tu vois le mec D'ailleurs si tu regardes bien Moi je trouve qu'il a un petit air de Relson Tu vois de loin De loin Mais ouais Donc là il voit En plus Merci Elle est dit Putain t'as vu que t'es traqué mec Par les mecs en salopette T'as gaffé le con avec les patins à roulettes Celui qui est là-bas Quitte-moi juste Un côté duté Sauf que maintenant Ils sont au courant que je sais Et maintenant Ils savent que je sais Donc là T'as le reste de la team qui arrive Ouais mais sauf Lui il leur fait juste avec les yeux Ils ont un code Ils ont un code les Warriors Avec les Ace Ils leur fait juste que ça Puis eux ils ont compris direct C'est bon Tu vois c'est cadré C'est cadré Mais eux ils ont pas vu les TB Ils regardent juste Swan Ils sont focalisés sur Swan Ils sont comme ça Ils restent comme des tegrés Il y a un mec en patin à roulettes Et ils regardent que Swan 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 Ils voient pas qu'il y a 5 trous du cul juste à côté Qui portent la même tenue Qui portent la même tenue Ils ne se sont pas dit Voilà Non Non Swan Swan avant tout C'est leur proie C'est ça Eux ils se dirigent dans les chiottes Exactement Ils rentrent Et Swan se dirige aussi aux chiottes Et là ils mettent leur plan en place Ils se mettent tous dans une cabine Exactement Ils prennent merci avec Tout le monde C'est ça Et puis là Les connards rentrent dedans Ils sortent aussi comme ça Ils sortent le canif Ouais c'est ça Il y a bien Rayfield dans les chiottes Et puis là ça sort Et ça bastonne bien Bel baston là Bel baston Ouais Ouais ça s'envoie contre les lavabos Ça cogne ça cogne Rollerman il prend dans sa gueule Ouais Rollerman il prend bien dans sa gueule Ils prennent bien Et puis voilà Ils arrivent à repartir encore une fois Ouais cette fois ils partent Donc ils arrivent à choper l'entro Enfin Ils sont tout crad Tu remarques T'as vu la scène quand ils rentrent dans le métro Et puis qu'il y a les bourgeois qui arrivent Ouais L'autre c'est vrai Ils ont passé une bonne soirée Ils arrivent Ils voient ses crados L'autre il reluque les pieds à Merci Et tout Tout noir Putain ils sont dû se dire Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé ces mecs là Bordel de merde C'est ça Sacrée soirée Et voilà La track arrive à son terme Exactement Même si on a un peu Le soleil se lève On a un peu rushé quelques scènes Bah oui Tu vois typiquement celle où Swan Il est avec Merci dans le métro Trong de marcher sur les rails Bah oui Mais voilà Bref ils arrivent enfin à rejoindre Connie Leur quartier Leur QG Leur QG Et d'ailleurs Swan dit Putain on a fait tout chemin C'est dégueulasse ici J'ai envie de me barrer Dire que c'est pour trouver ça Que toute la nuit on s'est battu Je vais mettre les voiles ici C'est trop moche Il dit à Merci Ouais il a pris conscience Ouais il prend conscience Est-ce que ça valait le coup Tout cette track Ouais mais lui et Merci Ils ont créé un petit lien Ouais à force D'ailleurs ça Parce qu'il y a un petit zoubi aussi Quand même Tu vois C'est juste C'est stylé ça Ouais sur la voie du métro Et ils arrivent Et là tout d'un coup Il y a une bagnole derrière Une bagnole avec des graffitis Super bagnole Des rogues Et en fait C'est les rogues C'est celui qui conduit Avec ses potes Et eux marchent Les repères Ils sont pas très disfrères Ils les suivent Comme ça à distance Mais vraiment de près Ouais de très près Donc eux remarquent Se planquer un peu d'un côté Tu vois Ils vont se planquer C'est ça Voilà sous un pont Il me semble Et prennent chacun leurs armes Leurs trucs Et ils attendent Et là t'as la scène Où ils arrivent en bagnole La fameuse La fameuse La scène mythique De Soli Avec ses trois bouteilles Et puis son regard De connard De constipé Warrior La partie commence Warrior 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 Ça va commencer Sale tête de notre Soli Il s'arrête pas Tu le vois rougir En plus De plus en plus La partie commence Warrior Tu comprends pas le délire Leur Swan le bat Transheur Il est complètement allumé Il est allumé frère Laisse tomber frère Bon les gars Ils se rejoignent Sur la plage Sur la plage Pierre Stilet Et là Bon bah Y'a un gun C'est leur gun des rocs C'est le gun des rocs Qui ressort Je vais te descendre C'est cette merde Qui a foutu Le bon ben quoi Et là Luther tire Mais Swan esquive Et tire le Le schlas Swan Son couteau Tu vois Le cri de légende De Soli Au ralenti Mon dieu Ah oui Il crie comme une saloperie Putain de merde Dans le cinéma Ce cri Strident Et tout Ça doit faire tellement mal Ah oui Ça fait mal Tu vois toute la douleur Que Soli Prend dans sa gueule Le désarmement De légende Bravo à Swan Belle esquive Belle esquive Errand Esquivé Et tiré schlas Ça part Bravo à lui Mais voilà Parce que justement Justement il l'avoue En plus avant qu'il lui plante le couteau Pourquoi t'as buté Cyrus ? Pourquoi tu fais ça mec ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as tiré ? Je me faisais chier Il n'y a pas de but Il n'y a pas de but Sans aucune raison J'adore faire des trucs dans ce genre là Parce que je suis un peu con Et puis c'est vrai que voilà C'était rigolo quand même C'est ça Et c'est là que Swan le blesse Justement Et de l'autre côté T'avais Je ne sais pas 1000 Reefs Qui étaient cachés sous le sable Mais qui spawnent comme ça les mecs Tous habillés en noir Mec Tu les aurais vus à 3000 km frère Mais là Pouf Ils sont là Ils sont là Ils apparaissent Une forêt entière de Reefs Qui étaient là Je pense cachés Vraiment sous le sable Ils étaient enterrés Et puis ils ont popé comme ça les mecs Et puis ils ont tout entendu Ils ont tout entendu Quand Luther C'est auto Dénoncé Autodénoncé Vous êtes toujours après nous Nous venons de trouver celui que nous recherchions C'est ça Et voilà Et d'ailleurs D'ailleurs D'où Warriors Le chef des Reefs Parce que maintenant C'est le mec aux lunettes Le mec aux lunettes Qui dit Putain vous êtes vraiment balèze vous les Warriors Pour les Warriors Vous êtes fort On est les meilleurs Les meilleurs Ils ouvrent la foule Les Reefs eux ils passent Mais ils referment la foule On pense que ce lit Et puis la team a ce lit Ils vont passer un sale quart d'heure Ils vont ramasser les coups Les coups de coups Que Clion Que Clion a ramassé le pauvre Ça termine comme ça C'est ça C'est fini Tout ce qu'on aime Dans un New York Très sombre Très poisseux Très crasseux Il y a un petit délire nostalgique Ouais c'est clair Tu ressens l'année fin 70's Après ça fait un petit peu nanar Sur quelques scènes Tu vois ce que je veux dire Donc là la scène finale Avec Sony et tout Mais c'est assumé Pour moi c'est pas un nanar C'est jamais un nanar Voilà pour moi Quand je dis ça Attention c'est pas Je le descends pas J'adore ce film D'ailleurs pourquoi on a pas parlé De jeux vidéo aussi Ah d'ailleurs ouais Cette année là Parce que En 2005 sortait The Warriors Édité par Rockstar Développé par Rockstar aussi C'est ça Et si Rockstar développe ton film C'est que c'est un putain de film Mon pote C'est un honneur quand même C'est que c'est un putain de film Exactement Après voilà Et puis après il faut dire aussi Que le jeu vidéo C'est beaucoup inspiré De ce film Exactement Pour les Beats & Maul Les Beats & Maul Sans les Warriors Voilà c'est inspiré mec C'est inspiré Et puis il est devenu culte Avec le temps ce film là Bien sûr Donc ça c'est clair Et tu sais que chaque année Même il y a Il y a des réunions comme ça Des fans À Coney Island À Coney Island Exactement J'avais entendu dire Qui se réunissent de ça J'avais même entendu Enfin tu me disais aussi Il y avait possibilité D'un remake et tout Et Dieu merci Non Mais j'espère pas Ça a parlé qu'en 2016 Il y avait les frères Rousseau Qui étaient dessus Sur une série TV Les Avengers Boys Chez Hulu Ok super Mais on n'a pas une nouvelle Non j'espère pas Je ne sais pas Ce classique Et il y avait un remake De Tony Scott Mais Non il nous a quittés Il a sauté le pont Voilà Qui a été envisagé Mais jamais Jamais abouti Donc voilà Les Warriors Moi un film Que j'adore Très bon film J'adore le son J'adore le délire Voilà J'adore quasiment tout de suite Bah alors ça Eh les gars Vous avez vu Voilà les gars Donc donnez-nous votre avis Sur ce putain de film Vous l'aimez Vous l'aimez pas Si vous l'aimez Donnez-nous les raisons Si vous le détestez Bah donnez les raisons aussi Les mecs C'est ça Faites-nous plaisir Vous ne pouvez pas détester ce film Si vous le détestez C'est que vous ne l'avez pas vu Voilà Et puis si vous ne le connaissez pas Bah foncez le maté Bordel de merde Pas d'excuses Pas d'excuses les gars Et puis comme d'hab Petit pouce Petit pouce rouge si vous aimez pas Petit commentaire Commentaire Like Partage Partagez à votre mif Partagez à vos potes Ça fait plaisir Regardez des films C'est ça Regardez des films Des anciens films si vous pouvez Regardez pas les merdes de maintenant Ça vaut pas la peine C'est ça Et donc abonnez-vous Si vous ne l'êtes pas Abonnez-vous Nom de dieu de merde Et voilà les potes Et puis sur ce Bah on se dit à bientôt les mecs Et merci hein Du soutien Et bonnes vacances à vous Bonnes vacances à vous les potes Et on se revoit bientôt Ciao A plus les potes Salut ma couille C'est Paul Hogan Alias Mick Dundee Je tenais juste à faire passer un message En direct de Woodbrose Creek Si cette putain de vidéo t'as plu Oublie pas de mettre le pouce bleu bordel De commenter De t'abonner Ça leur fera plaisir Allez à plus les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz